On ne peut qu'enjoindre tous les amoureux de la Flèche et de Liège à rester chez eux, à regarder la télé, à regarder sur leur portable ou leur tablette toutes les infos sur les courses, bien sûr. La compétition, ça va être évidemment exactement la même. On a d'ailleurs beaucoup de très très belles courses, sans doute parce que les championnes et les champions ont encore plus envie d'exercer leur passion et donc leur métier sur les routes. Ça, c'est très clair. Après, quand on retrouvera évidemment la proximité du cyclisme des champions et des championnes avec leurs femmes, ce sera évidemment encore mieux. Mais la compétition reste la même. Mais la diffusion, et notamment la diffusion télé avec la prise de vue dominante qui est celle de l'hélicoptère, ce seront exactement les mêmes que d'habitude. Dans une saison, il y a toujours des périodes, des épreuves de préparation et puis des rendez-vous. La Flèche et Liège, ce sont des rendez-vous pour les hommes et pour les femmes sans aucun doute. Et quand on voit le palmarès, on le comprend tout de suite parce que c'est un palmarès d'exception. On sera tous très contents de retrouver, on l'espère, le plus vite possible. Et donc, dès l'édition suivante de la Flèche et de Liège, beaucoup de public fervent au bord des routes, surtout quand on est en Belgique. Il y a une telle connaissance du cyclisme de la part des gens qui sont au bord de la route, une telle envie, une telle passion pour les champions et les championnes, qu'on a vraiment envie de retrouver ça. Ce ne sera pas pour cette fois-ci, ce sera pour la fois d'après, mais le décor reste le même. Et puis l'envie des champions et des championnes, elle est pour moi décuplée.